Bon écoutez, je fais cette vidéo avec un costume pour vous aider à canaliser votre haine des riches. Et à trouver en Carlos Ghosn l'inspiration qui vous donnera envie de réussir. Alors ça, c'est pas un extrait de Marie-Antoinette, ni un petit délire façon Eyes Wide Shut. C'est Carlos Ghosn, le patron de Renault Nissan, qui a sorti les verroteries et les cosplays pour en foutre plein la vue lors d'une petite soirée privée organisée. Au château de Versailles. La cuisine est signée Alain Ducasse, deux sons couverts, c'est l'épouse de Tony Blair, chérie Blair, qui est à côté de Carlos Ghosn. C'était en 2014, mais les images ne sortent que maintenant, et en vidéo non répertoriée d'ailleurs. Le tout en pleine ambiance. Socialo-Marxiste. Si vous ajoutez à cela la musique et les mers affinés, le gilet jaune devient fou. Il devient fou. Qui est Louis XIV ? Tant de réussite dérange au pays de la haine des riches. C'est du racisme, on tire sur quoi ? Bien entendu, le spectacle d'un tel entre-soi n'a pas manqué de susciter des réactions indignées, notamment chez les sans-dents, qui rappellent d'ailleurs les heures les plus sombres de l'histoire. Morons dedans. Parce que le premier truc qu'on se dit, c'est que ces people et ces bourgeois qui veulent mimer l'ancien régime, ils n'ont qu'à jouer le rôle jusqu'au bout. Je vous préviens, le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit, la comédie en tout le reste. C'est faux, je ne suis pas d'accord, parce que c'est les critiques qu'ils font les gens qui sont dehors. Vous comprenez qu'ils ne comprennent pas ces mots. 634 000 euros. La soirée a coûté 634 000 euros. Allez, on arrondit à 600 000, on ne va pas chipoter. Ce n'est pas beaucoup. Payé par Renault-Nissan. Dans ce pays, on n'aime pas les riches. L'ancien patron de Renault-Nissan explique qu'il s'agissait là d'une opération de communication pour célébrer les 15 ans de l'alliance Renault-Nissan. Voilà, c'est ce qu'on nous a expliqué, mais quand on voit cette vidéo, cette ligne de défense ne tient plus. On s'aperçoit que le petit Carlos est un peu le centre de l'attention. Bon anniversaire, belle soirée, n'est-ce pas ? Reste-t-il du caviar ? Les invités sont plus des proches de Ghosn que des cadres de Renault, et petit détail, ces agapes se déroulent pile le jour de l'anniversaire de Carlos pour ses 60 ans. Ah bah tiens donc. Déssez quand je peux le sier. Carlos Ghosn, c'est ce brillant patron franco-libano-brésilien qui doit sa renommée à sa prouesse d'avoir redressé Nissan au début des années 2000, au prix d'une violence sociale impitoyable. Optimisation des effectifs. Guerre générale menée au coup qui lui vaut le surnom de le cost killer. Mais s'il y a des coups qu'il ne cherche pas à tuer, ce sont ceux qui lui assurent un train de vie, disons, plutôt confortable. La rémunération de Carlos Ghosn a toujours fait polémique. C'est parce que vous ne voulez pas parler sur votre rémunération ? Salaire annuel, près de 15 millions d'euros. Qu'est-ce que vous faites de tout cet argent ? Ça c'est un autre sujet. Et le souci, c'est sa propension à faire passer ses petits achats personnels pour des frais d'entreprise. Comment Carlos Ghosn, que l'on croyait intouchable, s'est-il retrouvé en garde à vue à Tokyo ? Le PDG de 64 ans est accusé d'avoir minoré ses déclarations fiscales. Selon le groupe Nissan, 39 millions d'euros auraient été non déclarés. Mais aussi d'avoir détourné à son usage des fonds de l'entreprise Nissan. Certains de ces fonds auraient servi à acheter et rénover des résidences de Carlos Ghosn à travers le monde. Et si on voulait être marxiste, on dirait qu'il gagne à la fois au grattage, puisque ses revenus légaux proviennent de l'exploitation illégitime des travailleurs qu'il dirige, mais aussi au tirage. Puisque mes rémunérations ne me suffisent pas, alors je vais faire payer mes petites réceptions mondaines par mes ouvriers. Il est venu sur le site nous annoncer des bonnes nouvelles, que derrière il faisait déjà, on va dire entre parenthèses, que du trafic, des détournements de fonds. Nous on galère tous les jours sur le site, à la chaîne, production. Comme je vous dis, on n'a pas de récompense vraiment minime, on a les miettes derrière ce qu'il a fait. En tant que salarié, je vous dis, on est un peu écœuré, donc lui on a envie de dire non, il n'a plus rien à faire là. Ouais, un peu comme quand tu grattes sous les tickets resto. En France, dès que quelque chose réussit, il y a des critiques dans tous les sens. Autant dire que l'histoire de la petite sauterie à Versailles qui ressurgit n'arrange pas les affaires de Ghosn. C'est pas la peine de continuer à faire ça pour alimenter ce ressentiment à l'égard des riches et des puissants. Vous en avez marre d'être critiqués ? Dans ces conditions, on comprend que de telles dépenses somptuaires puissent un petit peu choquer. Et pourtant, malgré leur indéniable tape à l'œil, de telles réceptions un peu pimpées, ne sont pas d'une originalité folle dans le monde des riches ou dans les milieux extravagants où se croisent people et jetsetteurs. Des sociétés d'événementiel se sont même spécialisées dans ce créneau. Comme ici, où le château de Chalin-la-Potrie dans le Maine-et-Loire est transformé en un terrain de jeu pour milliardaires russes qui organise une fête à mi-chemin entre la reconstitution historique, le jeu de rôle et le tournage de films en costume. Et filmer ce voyage dans le temps, comme une superproduction lewoudienne. Un film en costume, juste pour eux et leurs proches, qui ne sortira jamais au cinéma. C'est pas un copri, c'est quelque chose qui est acquis, que la personne, elle dit « Ok, je suis grand, je peux me le permettre, je le fais ». D'après nos estimations, leur caprice hollywoodien leur aurait coûté au moins un million d'euros. D'ailleurs, mon anniversaire, c'est dans deux semaines. Je dis ça, je dis rien. Le château de Versailles, de son côté, est privatisé environ 50 fois par an. En général, les demandes émanent d'acteurs institutionnels ou de marques qui veulent bénéficier du prestige du château de Versailles, pour des soirées de galas, des soirées caritatives, mais aussi des films ou des publicités. On se croirait sur le tournage d'un film de Sofia Coppola ? Là, ce sont les fêtes galantes, chaque année, auxquelles chacun peut participer, d'ailleurs, à condition de payer sa place et de porter perruques et costumes baroques. Là, c'est Kim Kardashian et Kanye West à l'occasion de leur mariage. 20 000 euros pour une heure et demie. Et là, c'est encore pour un mariage. Ah ben tiens, c'est encore Carlos Ghosn, mais en 2016. Mais pour en revenir à la vidéo de son anniversaire, moi je trouve que vous y allez un peu fort dans vos critiques. Finalement, il n'y a pas beaucoup de différence avec des choses que vous faites à votre petit niveau. En fait, c'est comme un anniversaire McDonald's, finalement, avec le film Souvenir de votre marmaille à bouille pleine de ketchup. Sauf que les nuggets sont frits par Ducasse, la galerie des glaces remplace la piscine à boules, on a un top manager en clown creepy, et tu t'attends à tout moment à voir Mylène Farmer traverser cul nu la galerie des batailles. Bon, mais alors Carlos, qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Pourquoi ? Tu peux pas juste être riche ? Je vous propose de me suivre maintenant dans un recoin tout à fait secret du... Alors disons d'abord qu'il y a riche et riche. On connaît bien les jetsetteurs flambeurs des documentaires à la con d'N6. Ouais, c'est bon, ça. Mais allons plus loin. Et il y a bien de la différence entre un Ernest-Antoine-Sellière de Laborde, rattaché à la famille Wendel, ou d'autres issues de lignées anciennes, comme les familles Rothschild ou Schlumberger, et des grands patrons comme Pinault-Arnaud-Lagardère, appartenant à des familles en cours d'ascension sociale qui ont déjà transmis sur une génération, ou encore des stars du business comme Bernard Tapie. Ceux du centre sont en train de rejoindre ceux de gauche par des stratégies de construction de dynasties. Et même s'il est loin de la fortune de ces multimilliardaires, je crois qu'on peut ranger Carlos Ghosn dans la deuxième catégorie. Le succès de la famille Ghosn dans les affaires commence avec son grand-père. Mais Carlos lui-même est un produit des grandes écoles françaises et va gravir très rapidement les échelons des très grandes firmes Michelin, Renault, Nissan. Dans leur livre Nouveau patron, Nouvelle dynastie, les sociologues Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot étudient des profils de patrons qui ne sont pas des héritiers, ou qui viennent de milieux assez modestes, et qui connaissent une ascension sociale fulgurante. Les sociologues vont observer comment le nouvellement fortuné s'y prend pour endosser son nouveau statut social. Ceux qui cherchent à dépasser leur statut de parvenu doivent d'une part accumuler les preuves de leur valeur par le réseau social et en montrant un goût pour la culture, d'autre part inscrire ce succès dans la durée, en fondant une dynastie. C'est le rôle des mariages, du patrimoine, de l'héritage. C'est à ce prix que le nouveau riche pourra progressivement être reconnu par la haute société, la grande bourgeoisie ancienne, et la noblesse fortunée, celle des beaux quartiers, des rallies, des cercles, du beau termondin. Sans quoi il restera un riche qui a réussi, mais il ne bénéficiera pas de cette supériorité symbolique qui caractérise les descendants des lignées plus anciennes. Ça veut dire quoi ? Pédéraste. Et ouais, ne dites pas à un noble qu'il est bourgeois. On m'a traité une fois de sale bourgeoise, je ne l'ai pas bien pris du tout. Pourquoi ? Je me suis dit, déjà je ne suis pas de la bourgeoisie. C'est tout à fait étonnant. Le travail social des nouveaux entrepreneurs, du moins de ceux qui s'engagent dans la voie de la constitution de lignées, est l'un des maillons de cette lente approche des sommets qui suppose, pour atteindre son achèvement, que soient rompus les liens avec la vallée. Il ne s'agit pas tant de faire oublier les origines que d'escamoter l'argent, la fortune comme fondement de l'appartenance à l'élite, ou du moins de métamorphoser en prestige et force symbolique ce que cette richesse peut avoir de bassement matériel. Le travail social d'accumulation des autres formes de capitaux, capital culturel et capital social, doit se comprendre comme un travail d'alchimiste visant à transformer en or fin le ville-plomb de l'économie ordinaire. Bernard Arnault, première fortune de France, est exactement dans cette perspective, se grandir par le mécénat ou bien l'achat de châteaux ou de vignobles. Parce que vous m'avez dit, on va parler d'art. C'est-à-dire que vous n'aimez parler que quand il s'agit d'art, c'est ça ? C'est-à-dire que là, je parle de sujets qui me passionnent sans avoir le risque d'obtenir des critiques. Il est dans la culture, il fait un musée, il crée un musée. Ce qui est important, c'est qu'il se donne une dimension de respectabilité par la manière dont il dépense l'argent de son groupe. C'est une manière qui est une manière de valoriser sa position. Ce qui ne va pas d'ailleurs sans provoquer certaines frictions avec le reste de la haute société. Monsieur Pinot et monsieur Arnault, ils achètent tous les biens de ma famille. C'est un peu la rivalité entre Bernard Arnault et François Pinot. Monsieur Arnault a acheté le château de Saint-Rémy-à-Rambouillet, qui était aussi une propriété de famille. Je crois que sa femme, ça ne lui plaisait pas. Et elle a dit, ce sera très bien pour emmener les enfants goûter le dimanche. Ça revient bien cher, le croissant beurre. Intégrer la société des familles nobles ou de la bourgeoisie ancienne, c'est apprendre à agir constamment pour convertir sa richesse économique en une richesse symbolique. Et donc ajouter à une domination qui passe par des canaux matériels, une domination qui passe par les représentations, les mentalités et la croyance en une supériorité naturelle. On passe de la domination économique à la domination symbolique. Des qualités sociales deviennent des qualités naturelles, des qualités innées. Et du coup, les dominés, ils se disent, bah oui, cela im-domine. On voit bien, Ernest-Antoine Seyer de Laborde, on voit bien qu'il met supérieur, il en impose. Même s'il n'est pas un mondain, mais plutôt un bosseur passant sa vie dans l'avion, Ghosn est engagé dans un travail de légitimation auprès de l'élite de l'élite. Son anniversaire en mode Barry Lyndon participe-t-il d'une telle stratégie ? Je l'ignore, mais une chose est sûre, c'est que la rapidité avec laquelle il se voit évincé de ses postes montre la nécessité de consolider le pôle économique de son pouvoir. C'est quelque part un parvenu, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de l'établissement de Français. Il se considère à l'égal des patrons de groupe, des patrons entrepreneurs, parce qu'il a souvent cité Bernard Arnault, François Pinault et Vincent Bolloré. Qui eux sont propriétaires de leur entreprise. Mais il a le sentiment que c'est lui qui a fait l'alliance, c'est lui qui a fait Renault, donc que c'est son argent, quelque part. C'est un manager salarié, il est au service d'une organisation. Ce n'est pas son entreprise, et il a cru que ça l'était. Mais, sous le symbolique, la base matérielle de la puissance reste la propriété du capital. Comme dans le film de Kubrick, l'assurance, l'ambition et l'audace ne suffisent plus lorsque le destin porte ses plus mauvais coups, même quand on est un génie du management. Le Game of Gones, du nom que l'ex-PDG a donné au groupe WhatsApp où il discute avec ses enfants, pourrait bien en être à sa dernière saison. Sous-titrage ST' 501